Les banques centrales, pour l'instant, il n'y a pas encore de stratégie dans les banques et donc s'il y a lieu d'ouvrir cela, il faut qu'on développe des stratégies. Les banques centrales développent des stratégies pour aller vers les producteurs afin qu'elles appuient le producteur en Afrique. Puisque la banque centrale, aujourd'hui, se met à la portée du producteur, c'est à nous, producteurs, de pouvoir s'organiser, de pouvoir développer le partenariat avec les banques centrales. Parce qu'il est dit que les producteurs ne sont pas crédibles pour pouvoir recevoir des fonds. Mais si aujourd'hui, nous sommes organisés, vous savez qu'on est organisés en réseau panafricain, il y a la Pafo, puis il y a les autres réseaux. Aujourd'hui, nous, producteurs, nous acceptons de pouvoir développer des partenariats pour que les banques centrales tiennent compte de nos doléances pour développer l'agriculture. Financer le développement des chaînes de valeur, c'est donc donner un autre souffle aux producteurs. Parce que vous savez, depuis plusieurs années, depuis le désengagement des États africains, il y a eu ce problème de délaissement, il y a eu ce problème de financement. Aujourd'hui, la chaîne de valeur est une solution pour le développement de l'agriculture africaine. Bon, plusieurs expériences ont été citées. On peut citer, par exemple, le rapprochement des banques, en fait. C'est donc le partenariat entre la Banque centrale et les micro-finances pour pouvoir soutenir le producteur à la base. Parce qu'en fait, la Banque centrale ne peut pas financer directement, il faut qu'elle passe par un programme d'appui des producteurs à la base. Donc, ce sont les expériences que nous avons suivies. Je pense qu'on verra laquelle prendre parmi les expériences citées.